Bonsoir à la une de ce 5 octobre, ce message aux chargés des bandeaux de BFM TV, faites attention à ne pas être trop synthétique. Je suis remonée en transport en commun. Priorité au direct, nous allons au Sénat. Annoncée comme une opération d'ambiance. Ouh là, crack, Gérald Darmanin interpellé. Ouh là, ça expliquerait beaucoup de choses. Mais non, rassurez-vous, Gérald Darmanin a été alpagué au Sénat sur le sujet de la colline du crack. C'est pas pareil, mais ils sont taquins sur BFM. Parlons plutôt science et prix Nobel. Tout à l'heure, dans son 5 sur 5, Mathieu Béliard a brillamment vulgarisé le concept de chimie clique. Et ce matin, Léa Salamé recevait à l'inspect prix Nobel de physique. Elle l'a aussi vulgarisé. Du moins, elle a tenté. Pour comprendre, pour faire comprendre aux auditeurs qui vous écoutent ce matin, quand vous avez deux objets l'un à côté de l'autre, Einstein, lui, pensait que chacune avait ses propriétés. Et donc, en gros, pour voir... Expliquez-vous, vous savez quoi ? Expliquez-vous, parce que moi, c'est imbitable. Je n'ai même pas mes légaux comme Mathieu Béliard. Alors, nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants. Oui, mais c'est également le jour du Conseil des ministres, dont a rendu compte Olivier Véran. Comme chaque semaine, il a été interrogé sur tout un tas de sujets auxquels il a répondu jusqu'à la question à 100 000. Manque de bol, c'est celle qu'il n'avait pas révisée. La question portée sur la surveillance des câbles sous-marins. Je demande une lumière bleue. Voici la question. Donc, à risque de passer pour un kick des câbles sous-marins. Ça fait un peu bosser les câbles sous-marins, mais là, si vous rentrez dans le détail, je vais sortir mes fiches. Non, non, non. Europan était quand même assez spécifique sur l'idée qu'il y avait une nouvelle mission d'inspection et de surveillance de ces câbles. Et je n'ai pas bien compris, de la réponse que vous avez donnée, si c'était vrai ou non. Je ne sais pas ce que vous appelez la mission d'inspection des câbles, parce qu'en fait, elle est permanente, la surveillance des câbles. Elle est permanente. Je fais appel à un ami. Vous souhaitez faire appel à un ami Olivier ? Très bien. Oui, alors Olivier, selon moi, je peux me tromper. La sécurité des câbles sous-marins, c'est une préoccupation constante de l'État. On a pris en compte ces enjeux depuis notre système de contrôle de surveillance et d'entretien des câbles sous-marins, me semble opérationnel. Je fais un appel à la sécurité des câbles sous-marins. C'est une préoccupation constante de l'État. On a pris en compte ces enjeux depuis longtemps. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Notre système de surveillance, de contrôle et d'entretien des câbles sous-marins me semble opérationnel. Et c'est une bonne réponse. Attention, monsieur Véran, vous n'avez plus de joker. Est-ce qu'on tente la question à 150 000 ? Où est-ce qu'on part avec les 100 000 ? Parce que c'est une belle somme, après tout. On arrête là. Merci beaucoup. Eh bien, vous repartez avec les 100 000. Bravo, Olivier. Vous allez bosser sur les câbles sous-marins. Sans transition, je profite du temps d'antenne qui m'est alloué pour lancer un appel à témoins. Si vous êtes la personne qui a chapardé les fins de phrases du sénateur François Patria ce matin sur Public Sénat, merci de nous contacter et de nous les faire parvenir au plus vite dans un souci de clarté. Car oui, ce matin, François Patria a illustré au mieux l'expression « passer du coq à l'âne ». Dans l'ouverture du chauffage, dans le réglement de la température, dans les… Je vous avais pas dit de l'électroïde qu'hier, dans mon bureau, depuis 4 jours, il fait 15 degrés. Mais ils ont dit qu'ils voteraient pas le budget. Donc on sait très bien que s'ils votent… Alors ça dépendra. Est-ce qu'ils s'abstiennent ? Une votation vient même de déterminer que la… Mais qu'est-ce qui indique, qu'est-ce qui peut permettre à croire que la France est suffisamment riche, suffisamment aisée ? Et d'ailleurs, en plus, si tout le monde travaille plus. Donnez-nous les fins de phrases car c'est pas très clair comme ça. Pour le reste, cette interview s'est déroulée comme chaque interview de François Patria. Les mots sortent dans le désordre. Vous vous démerdez. Vous les remettez dans l'ordre pour former des phrases. Si j'en sais ce sujet, peut-être plus responsable aussi, moi, je dois tenir compte aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que dit le corps, etc. Je vous avais partie de l'électroïde qui… Mais qu'est-ce qui indique, qu'est-ce qui va m'aiser ? Maintenant que la… Je ne pense pas. Bonjour. Une prédicitation au prix Nobel de physique qui a décrypté la patriaclic. C'est comme la chimiclic, mais c'est pour comprendre François Patria. Jamais improvisé de vanne en direct. Puis on s'est là où il s'est passé pas mal de choses. Un sédateur est parti à la recherche d'un morceau de poulet basquets dans sa banque. Un déjeuner qui, au-delà d'être bon, devait être un poil lourd. On dénombre plusieurs victimes du fameux coup de barre d'après le dej. L'Azerbaïdjan se livrait à sa énième attaque contre le territoire. Au vu de la mentée du sentiment qui est français… Là, on est sûr. Là, c'est un sommeil paradoxal, carrément. Quant aux autres sénateurs, ils étaient réveillés, mais ils étaient au balto. Ce conseil européen, il nous faudra évoquer le plafond des prix. Il faudra évoquer le prix de la crise. Monsieur Julie, c'était mon slip. On se marre au Sénat. En bref, des nouvelles de Nicolas Sarkozy, qui était récemment en studio. Oui, en studio. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Je suis dans un studio d'enregistrement pour de nombreuses heures. J'espère que vous voudrez bien non pas me suivre cette fois-ci. Mais m'écoutez. Oui, il m'a raté. Bien sûr qu'ils m'ont raté. Sur les dents, la pelle, sur le brâteau. Shifter Proc. Et ça fait quoi ? Je vais vous le dire, ma le moine. Ça fait une barcafé, café carnaval. Si vous avez aimé cette imitation, retrouvez-moi prochainement sur scène. N'hésitez pas à lancer la musique de Cirque dans Tribune Clou Jean-Roucas avec une flopée l'imitation. Elle n'est pas venue, la musique. Elle n'est pas venue, allez, on abrège. Alors moi, si Nicolas Sarkozy était en studio, c'était pour enregistrer la version audio de son livre Passion. C'est un engagement beaucoup plus important que je ne pensais ou que je ne l'imaginais, car il ne s'agit pas de lire, il s'agit d'interpréter, mais pas de surinterpréter. Pas de surinterpréter, credo qu'il a suivi lors d'une conférence il y a quelques jours. Et quelqu'un que je connaissais me disait, mais enfin, pourquoi tu perds ton temps ? Il n'y a plus d'ouvriers. Il faut aller dans les services, dans les bureaux. Ne pas surinterpréter. A propos de Passion, titre de son livre Nicolas Sarkozy, c'est livré sur une passion qu'on ne lui connaissait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé les usines. J'aime ça. C'est comme ça. J'aime les usines. Patrick Cohen. Si vous aimez l'humour, et je sens que c'est votre cas, je vous propose de découvrir la nouvelle sensation du moment. Fabien Roussel et sa blague sur Aurore Berger. Ces passes d'armes à l'Assemblée nationale ne sont pas à la hauteur du sujet. Et là, c'était la réponse de la bergère, je dirais. Oui, on l'a. Oui, on l'a. Fabien Roussel qui s'est également lancé dans les imitations. Oui, le président, il fait son petit enfant capricieux qui tape des pieds en disant « Attention, si vous votez pas ma réforme, je vous dissous ». Si vous avez aimé cette imitation, Fabien Roussel sera le 12 à Maubeuge, le 18 à Saint-Jean-Bluse et le 28 à Carpentras. On referme ses actualités avec ce métier méconnu, découvert aujourd'hui au Sénat, pousseur de chaises de Gérard Larcher. Elle a poussé, mais pas assez. On la repousse un peu, monsieur, s'il vous plaît. Attends, il va s'asseoir. Voilà. Voilà, mais alors attention. Une fois qu'il est assis, non, non, parce que Gérard Larcher a fini par être vraiment bien assis. Et quand il est assis au Sénat, il est peinard. Il est comme chez lui, limite provocateur à Guicher. Une attitude très Fifty Shades of Grey. Non. Salut, toi ! Fifty Shades of Gérard Larcher. actuellement au Sénat. L'info continue demain. Bonne soirée. Bravo Bertrand Chameroy à tous les sujets. C'était à vous.